Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne IndiraDombie. Aujourd'hui c'est le grand retour sur ma chaîne. J'avais pas grand chose à dire, donc c'est pour ça que j'étais pas trop actif. J'avais bien sorti des vidéos parfois, mais bon, je peux pas sortir n'importe quoi non plus. Effectivement, la qualité vidéo a un peu changé, je suis rendu avec mes nez avec une caméra. La Nikon W300D, qui en est juste en 4K 30fps, en 1080p 60fps, 1080p 30fps. Je sais pas si il fait le 1440p, mais bon. Il fait aussi le 480p, chose que je n'utiliserais jamais. Je trouve ça un peu vieux jeu, 480p en 2019, excuse-moi, on est rendu quasiment en 2020. Elle est router-proof jusqu'à 30m sans pied. Shock-proof jusqu'à 2.4m sans 8 pieds. Elle a un objectif Nikon 5X Wide Optical Zoom, c'est-à-dire zoom optique. Et un 16 mégapixels, donc il y a affaire avec cette caméra-là. Je sais que les mégapixels ne font pas tout, mais bon, la qualité est satisfaisante. Seul problème, on peut pas mettre de micro ou de plus, donc ça l'enregistre en stéréo un peu moins bien. J'ai compris que mon téléphone, le LG G8, mais bon, ça fait pareil. Le boulot, j'ai envie de dire, en fait, c'est plus qu'honorable. J'ai une carte SD de 64GB, ça fait que je pense que c'est 27 minutes en 1080p, 30fps. Si j'ai besoin d'enregistrer du 4K, ça va être plus avec mon téléphone. En attendant que je puisse m'acheter une carte micro SD XC de 128GB, en fait, qui va doubler un peu, parce que je pense que j'ai juste comme 12 minutes en 4K. C'est pas beaucoup si je veux faire des plus grosses vidéos. Quoique, 27 minutes, c'est plus qu'en masse. Donc, bientôt, je vais faire des vidéos sur les Dimensions. Expliquer le jeu un peu vite fait, mais surtout parler de comment j'ai apprécié le jeu, le premier, le deuxième et le troisième, en fait. C'est mon but. De faire découvrir à ceux qui ne l'avaient pas joué à l'époque, parce qu'il y en a encore du monde qui sont sceptiques du jeu. Vous n'allez pas être sceptiques, parce que le jeu, il est excellent. C'est une perle, Luigi Mansion. J'ai joué un peu au 3, j'ai battu le premier boss, et j'ai adoré le jeu à date. J'ai vraiment aimé ça beaucoup. Donc, j'espère te faire découvrir le jeu aussi, si tu n'as pas découvert rien. Et j'ose espérer que tu vas y jouer aussi, parce que c'est une pépite un peu mal connue, si je peux dire comme ça. Le jeu n'était pas un Zelda, quand il est sorti sur GameCube, il n'était pas un Mario Bros, et il n'était pas non plus un Pokémon. Donc, c'était un peu difficile à faire vendre une console avec un jeu qui n'est pas sorti avec un jeu Zelda, pas un jeu Mario, et pas un jeu Pokémon. Donc, Wind Waker est sorti bien un an ou deux après. Mario Shenzhen aussi, donc c'est vraiment pas... Le jeu a tout pour lui, pourtant c'est un excellent jeu que j'ai aimé. Franchement, j'ai bien fait de l'avoir à l'époque avec la console. Donc, oui, je reviens sur YouTube, je serai beaucoup plus actif. J'ai même un Discord en plus qui est Andiradonubi. Mon site était au www.andiradonubi.ca J'ai aussi un Facebook qui est Andiradonubi aussi. Un Twitter qui est Andiradonubi aussi. Je me suis pas cassé la tête. Le Discord a été créé aujourd'hui, donc c'est sûr qu'on est très, 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 très peu. On est juste deux. Bon, ben, c'était tout ça pour aujourd'hui. On se revoit bientôt. Et il va y avoir du bon qui va arriver sur ma chaîne. À plus les amis. Et abonne-toi, partasse. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada